Je suis entraîneur du HANM, on dit athlète Narbonne Méditerranée, du basket en fauteuil et je suis dans un même temps entraîneur de l'équipe de France, on dit basket féminin. Le basket en fauteuil, c'est pratiquement le même jeu, on peut voir la hauteur des panneaux sont les mêmes qu'en basket valide, etc. Donc il n'y a en plus que le fauteuil, ce qui rend ce sport encore bien plus attractif. Les valides aussi peuvent jouer, c'est un appel que je lance aussi, venez nous soutenir, venez aussi apprendre à connaître ce sport qui est vraiment très attractif, qui ressemble tout à fait au basket valide et qui fait qu'avec le fauteuil, on a beaucoup plus de plaisir à essayer de dominer un peu le fauteuil, le ballon en même temps et puis d'essayer de jouer au basket. Nous nous entraînons en club deux fois par semaine, mais comme je suis aussi entraîneur de l'équipe de France, j'ai des joueuses qui se préparent pour les championnats du monde, donc nous nous entraînons quasiment tous les jours. On prépare les championnats du monde avec l'équipe de France, féminine, et donc voilà, les entraînements en club et en individuel sont justement pour préparer ces championnats du monde qui se déroulent en juillet. En fait, en championnat de France, les équipes sont mixtes, donc les filles sont dans des équipes masculines souvent, les garçons sont plus représentés. En fait, les filles sont incluses dans les équipes, donc avec un certain nombre de points, et les filles contre un point et demi en moins dans une équipe, donc c'est vrai que c'est intéressant pour les équipes souvent d'avoir des filles. Et donc on rencontre d'autres équipes qui sont parfois que masculines, donc les filles jouent contre des garçons seulement, ou parfois ça nous arrive de rencontrer une fille, ou des choses comme ça, mais en fait les filles jouent avec les garçons. Il n'y a qu'en équipe nationale où on ne joue qu'entre filles, contre des filles. Mais sinon, au championnat de France, voilà, c'est mixte, filles-garçons. C'est notre première année en compétition où nous avons lancé cette sexe et handi-basket à Narbonne. Notre première année est d'abord de pérenniser, d'avoir une équipe solide, et puis nous jouons le haut du tableau, donc nous espérons arriver au moins à la deuxième place. C'est notre objectif primeur cette année.